Vous voulez bien ? C'est la quatrième séance du séminaire qui en compte 8, comme vous savez, 8, la prochaine et pendant 15 jours, et la suivante une semaine après, ce qui n'est pas très commode, surtout pour moi, mais bon, c'est la fac qui fait le, c'est l'université qui fait le planning, par exemple, quand ils m'ont dit, deux séances collées l'une à l'autre, je vois qu'il y a une semaine maintenant. Non, dans 15 jours, puis ensuite, la semaine ? Donc la prochaine, ça veut dire que c'est le 31, et après, c'est le, je ne sais pas, 7, 8, 7, 7, 7. C'est les deux semaines des... Je ne sais pas. C'est des valences, c'est ce que vous avez ? Peut-être, oui. Mais pas universitaires. Des enfants, oui, des enfants. Pas universitaires, non, non. Toutes les séances qui se font ici se font hors vacances universitaires, et hors période d'examen également, automatiquement, parce que c'est la gestion des salles elle-même qui fait ce planning. Moi, je n'en ai pas perçu qu'ils avaient mis le séance d'une entreprise, c'est pas dramatique, ça m'embête un peu, mais c'est pas dramatique. Donc aujourd'hui, on est à la quatrième, donc, sur huit. Et puis, donc, vous avez vu le titre de cette séance, ça s'appelle « La censure n'est pas la résistance ». C'est un titre un peu abscond pour ceux qui ne sont pas habitués à la terminologie psychanalytique. Bon, alors, ça retrouve des choses complexes, mais qu'on peut arriver à expliquer de manière relativement simple, quand on travaille un peu avec la question. Le gros problème de ce chapitre, c'est que ça demande d'avoir lu beaucoup de choses. Voilà, c'est ça, en fait. Lacan, dans ce séminaire-là, dans cette séance-là, il n'a pas lu moins que « La science des rêves » de Freud, ce qui est déjà pas de la tarte, hein, c'est ça, c'est ce bouquin-là. Mais ça, c'est la collection Gallimard, c'est des feuilles très fines, c'est extrêmement, c'est colossal, la science des rêves. Il faut avoir lu ça. Il faut avoir lu « Les frères Karnazov » de Selyski, quand même, hein, c'est ce que Fadé, hein, vous voyez. Il faut avoir lu « Dorémon Queneau », « Les œufs complètes » de Salimara, sinon on comprend rien. Il faut avoir lu « Les nouvelles conférences sur la psychanalyse » de Freud, et puis d'autres trucs encore. Enfin, Jean-Pas, c'est des meilleurs. Donc, évidemment, Lacan, ça ne lui posait pas de problème, comme il avait lu tout ça, il l'avait... C'était l'époque où les gens faisaient leur humanité, et ils avaient des bagages littéraires considérables, et Lacan en particulier. Et donc, ça ne lui posait pas de problème, il avait lu tout ça, il lui connaît des histoires à part-faire. Mais pour nous, qui abordons ça comme ça, de manière un peu naïve, plus naïve que lui, en tout cas, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai relu un peu tout ça, ce qu'il fallait lire, en tout cas, dans tous ces trucs-là. Et j'en ai fait quelques extraits pour vous expliquer un petit peu pourquoi Lacan, il fait référence dans son texte de ce chapitre-là. « Les tracons à ras-œufs » et le bouquin de Queneau, qui s'appelle, en fait, « Les œufs complètes de Salimara », mais c'est à l'intérieur de ces œufs complètes, il y a un chapitre, il y a un petit roman, un petit roman. Il s'appelle « On est toujours trop bon avec les pas ». Voilà, qui est un petit roman de Raymond Queneau, qui est très amusant à lire, même s'il y a beaucoup de morts. C'est très sanglant, mais c'est très amusant à lire, parce que le style de Raymond Queneau, c'est un style très enlevé, très sautillant, très bonissant, très vif. D'ailleurs, il faisait partie d'un groupe, vous savez, le Lipo, il faisait partie de le Lipo, un groupe qu'il avait créé avec d'autres personnes, comme Georges Pérec, quelque chose comme ça, où il était question de révolutionner un petit peu le mode d'écriture, et de passer d'un mode d'écriture très classique, comme Gilles, par exemple, ou Mauriac, à quelque chose de plus enlevé, d'un peu novateur, etc. Alors, ça les avait amenés à faire des expériences étranges, comme Georges Pérec qui avait écrit un bouquin entier où il n'y avait pas d'œufs. Où les œufs n'étaient pas… Comment ça s'appelle déjà ? Je ne me rappelle plus. La trahison, ou ça ? La disparition. La disparition. Je ne me rappelle plus du titre. C'est ça ? La disparition. La disparition. Merci. C'est pas l'un groupe. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce genre d'exercice, quoi, et puis le style. C'est vrai que le style de Beno est des endroits. Alors, par contre, Lacan, quand il parle de ce bouquin-là, quand il parle du bouquin, on est toujours trop bons avec les femmes, il dit qu'il s'agit d'un petit bouquin pornographique de Raymond Beno. C'est pas du tout pornographique, hein. C'était sur ses yeux, tous les yeux, des années 60, 70, qu'il faisait voir ça comme ça. C'est salasse, tout simplement. C'est canaille. C'est salasse. C'est un petit peu… C'est carabin. Voilà. Mais c'est pas du tout le pornographique. Y'a absolument pas… Et puis c'est l'humour. C'est l'humour tout le temps, malgré le bain de sang dans lequel ça baigne, dans lequel ça se trouve, ce bouquin-là. Forcément, c'est pendant la Révolution irlandaise de 1916. Donc, c'est les insurgés qui prennent une poste et qui se défendent, et puis qui se font tous tuer, vous ébouiller les impôts. Mais on va y venir tout à l'heure. Donc, de ce chapitre 4, dans ce chapitre-là, pardon, je quatrième de notre séminaire, donc ça s'appelle « La censure n'est pas la résistance ». Vous verrez que dans ce chapitre, vous l'avez lu, si vous l'avez regardé, eh bien, y'a deux personnages qui s'affrontent. Lacan et puis Jean-Paul Valadréga. Jean-Paul Valadréga, vous connaissez peut-être pas, c'était un philosophe connu à l'époque, qui a écrit des livres importants, Jean-Paul Valadréga, qui était un de plus jeune que Lacan. Je ne sais plus si à l'heure de 1960 peut-être, mais enfin, il doit être né du côté de 1978, de 1919, 1920, quelque chose comme ça, alors que Lacan était né en 1901. Donc, il est plus jeune que Lacan. Jean-Paul Valadréga, c'était un type très intelligent, très fin, et qui conteste sans arrêt dans ce chapitre ce que dit Lacan. Lacan dit « La résistance, c'est ça, la censure, c'est ça, pour Freud ». Et la Valadréga dit « Non, c'est pas ça ». Alors, Lacan lui dit « Mais si, c'est ça, etc. » Donc, il y a une espèce de joute, comme ça, qui est remportée par Lacan à la fin, parce que c'est vrai que c'était quand même difficile d'objecter ce que pouvait raconter Lacan. C'était quand même très complexe. Donc, la Valadréga n'est pas parvenu. Mais il y a quand même une joute intéressante, et c'était vivant, quoi. Voilà, c'était un peu vivant à l'époque, mais après, évidemment, il n'y avait plus de personnes qui osaient prendre la parole. Il en était désolé, Lacan, d'ailleurs. Il disait « Mais j'aimerais bien qu'une main se lève pour me dire ceci ou cela ». Et ça ne se produisait plus, parce que les gens n'osaient pas. Les gens n'osaient pas. Ce qui était bien dommage. Mais à cette époque-là, ils osaient encore, et Valadréga, il y va. Alors, ce qui est dommage, ce qu'il a fait, c'est que dans ce chapitre-là, Valadréga fait un long exposé sur la science des rêves, justement. Sur la science des rêves. Et malheureusement, Jacques Alain Miller ne l'a pas mis, l'exposé de Valadréga. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même franchement dommage. Il ne le met pas. Alors, on est un peu en porte-à-faux, parce qu'on voit les objections de Lacan au commentaire de Valadréga, mais on n'a pas le commentaire de Valadréga. Sur son intérêt. C'était quand même complètement stupide, quoi. Je ne sais pas pourquoi il fait des coups comme ça. Peut-être pour se conformer à un format, un format du Seuil, de l'édition du Seuil. Je dois rentrer dans une boîte déterminée avec un volume. Peut-être c'est possible, je ne sais pas si c'est ça. Je ne le saurais jamais. Donc, dans ce chapitre-là, il parle de Freud, bien sûr. Il parle de la science des rêves. Ce n'est pas pour rien, parce que dans la science des rêves, il y a à un moment donné un petit schéma qui est celui de la deuxième topique de Freud. Vous savez que Freud, il avait l'obsession de représenter l'appareil psychique de l'humain, de l'homme. Il avait cette obsession-là. Et donc, il l'a fait une première fois, et ça s'appelait la première topique. Il l'a fait une première fois de manière un peu naïve, enfin naïve, en tout cas un peu rudimentaire, rustique, et donc, sous la forme que vous avez, vous l'avez, je vous ai donné le schéma comme ça, et vous avez une espèce de... un P ici, un M ici, et des flèches qui vont comme ceci, comme cela, dans le sens qu'il appelle progrédient, le sens progrédient. Je vais vous dire ce que ça représente tout ça, rien de bien compliqué. Et puis là, il y a des S1, S2, S3, si vous voulez, et puis là, il y a l'inconscient, l'inconscient, le pré-conscient, voilà. En gros, c'est ça, le schéma. Alors ça, ça, c'est la première topique, avec un peu le deuxième topique déjà, dedans. Je les ai un peu comprimés comme ça pour la facilité de la chose, parce que dans la première topique, l'inconscient et le pré-conscient n'étaient pas marqués. Enfin, voilà. Mais, moi, je les ai un peu condensés. On n'a pas de temps à perdre. On pourrait même remonter avant, parce qu'avant ça, Freud avait fait des schémas de type neurologique sur la représentation de l'appareil psychique. Bon, mais ça, j'ai laissé tomber, parce que c'est plus au bout du jour, d'une part, et puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, j'ai concentré ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, c'est que l'individu, il a ici des perceptions, il y a ici des perceptions qui sont visuelles, qui sont auditives. Alors, est-ce qu'elles sont forcément mémorisées ? Non, elles ne sont pas forcément mémorisées. Alors, ce que dit Lacan par rapport à ça est tout à fait intéressant. Lacan dit, elles ne sont pas toutes mémorisées, vos images. Et heureusement, dit-il, et heureusement, c'est à la catastrophe si elles étaient toutes mémorisées. Vous imaginez un petit peu ? Vous seriez complètement inondés, vous seriez embrasés par un surcroît d'images, c'est un petit peu de tsunami d'images qui ferait que vous en plus serez, vous seriez subiés, noyés, littéralement. Noyés. Et donc, Lacan le dit d'une manière très précise, il dit, essayez de vous représenter simplement ce qui vous entoure. Là, ce qui m'entoure, c'est vous, c'est cet amphithéâtre, c'est les murs, c'est ce bibro, etc. C'est les livres qui sont là, etc. Si je veux actualiser ça dans ma conscience, si je veux actualiser tout ça dans ma conscience en même temps, est-ce que je peux arriver à le faire ? Non, c'est rigoureusement impossible. Si je m'actualise sur Patrick Dessin, ici qui fait partie de l'association qui est là, j'actualise dans mon cerveau Patrick Dessin. Dans ce temps-là, je ne actualise pas les autres. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et si j'actualise le fond de l'amphi, j'actualise le fond de l'amphi, j'actualise plus Patrick Dessin. Je le perds. Je le perds. J'ai perdu un tas de choses. Et si vous vouliez absolument, comme essayent de faire les psychotiques, les schizophrènes, actualiser d'une seule brassée absolument tout cet environnement d'objet, et bien vous devenez cinglé. Vous devenez fou. Parce que ce n'est pas possible. Et donc il y a une espèce de filtre. Il y a un filtre ici. Il y a un filtre que Freud avait appelé le par-excitation. donc on se disait oui, le paréxplication de Freud c'est du blabla ça ne veut rien dire non, ça désigne quelque chose de très précis ça veut dire qu'heureusement qu'on a des filtres parce qu'on ne peut pas actualiser ce qui nous environne ce n'est pas possible à moins de dire complètement dingue si on s'y exerce on peut devenir fou à faire ça à avoir toutes les représentations en même temps actualisées à la conscience c'est absolument impossible et donc il y a des filtres que Freud appelle le paréxcitation et donc le paréxcitation de Freud ce n'est pas n'importe quoi ça désigne ça ça désigne cette espèce d'obstacle à ce que toutes les représentations nous submergent nous submergent alors parfois ce système de paréxcitation il est mis à mal il est mis à mal par exemple dans certaines psychoses comme les psychoses schizophréliques et du coup le schizophrène se voit assiégé d'une multitude d'informations qu'il ne peut pas gérer et qu'il restitue sous la forme de l'hallucination ou de délire parce que c'est tellement dense c'est tellement submersif et bien qu'il ne peut pas les énoncer de manière calibrée si vous voulez de manière sage de manière pondérée etc. et précise et donc il ressort du schizophrène un délire qu'on appelait le luxuriant ou un prolix schizoïde on l'appelait schizoïde parce qu'il parle de tous les sens du fait du trop grand nombre d'informations ingérées donc ça c'est une digression un peu de la psychopatologie mais elle n'est pas inutile donc tout n'est pas mémorisé ici si on met bien un M on le mettrait barré comme ça tout n'est pas mémorisé c'est partiellement mémorisé et si Freud met des S1 et des S2 ça veut dire qu'il y a des représentations 1 des représentations 2 etc. qui s'échelonnent progressivement je vois le premier rang je vois le deuxième rang le S1, le S2, le S3 bon j'essaye de capter un peu ce que je peux ça ce serait Patrick Bessin après ce serait des lignes suivantes la ligne suivante après la ligne suivante des personnes qui suivent etc. et j'essaye de voir elles sont espacées vous voyez sur le schéma de Freud on voit qu'on ne les a pas toutes en même temps on le voit sur le schéma de Freud qu'elles sont distantes les unes des autres et que ça ne va pas forcément aller se condenser du côté de la mémorisation tout ça c'est pas possible c'est pas possible alors ensuite toutes ces représentations là et bien elles traversent l'inconscient et le pré-conscient et elles vont jusqu'à la motricité le M c'est la motricité c'est à dire en fait la conscience la conscience ça c'est le premier schéma de la topique freudienne alors bon c'est un schéma comme je vous le disais assez rustique mais enfin il est parlant quand même il est malin quoi il est bien fait et puis alors il l'expose si vous voulez avoir beaucoup plus de détails il vous en donne mais c'est pas forcément plus utile et bien il l'expose dans ce qui s'appelle la psychologie du rêve et ce schéma là il se trouve à la page 450 de la psychologie du rêve et il est là ce petit schéma dans la psychologie du rêve parce que dans la trame de Doug c'est à dire dans la science des rêves il y a les rêves bien sûr c'est essentiellement des rêves là-dedans pas des rêves de Freud des rêves de personnes qu'il a analysées qu'il a eu en soins mais il y a aussi toute une part d'explications de pourquoi les rêves sont comme ça ou comme si pourquoi on oublie les rêves pourquoi on n'en restitue que des morceaux etc il y a toutes ces explications là qui sont données par Freud dans un très grand chapitre qui s'appelle psychologie des rêves psychologie des rêves et ça ça vient après les rêves eux-mêmes dans ce bouquin là c'est un bouquin qui est intéressant la plupart du temps je déconseille à qui que ce soit d'acheter les bouquins que je présente ici parce qu'ils sont chers et beaucoup sont chiants etc donc c'est pas forcément très utile mais la science des rêves par contre c'est quand même bien c'est plaisant à lire parce que c'est d'une très belle c'est d'une très grande beauté littéraire Freud écrivait admirablement bien même si c'est traduit on sait bien on voit bien quand même le style est limpide il est beau c'est fluide c'est esthétique et puis les rêves sont extraordinaires il y a des rêves qui sont extraordinaires et l'interprétation qu'il en fait est aussi quelquefois plus gluant transcendant donc ça c'est un livre que je conseille alors il y a peut-être des éditions moins chères que celle-là ça c'est l'édition c'est l'édition de presse universitaire de France qui est relativement chère je pense mais on doit pouvoir le trouver oui c'est même sûr on peut trouver l'interprétation des rêves dans des éditions moins chères que ça c'est pas la peine d'acheter celui-là mais ça vaut la peine de faire cet achat-là si c'est en poche en tout cas ça vaut la peine donc voilà ça c'est la première la première topique la première audace la première audace freudienne pour essayer de représenter l'appareil psychique qu'il a comme ça alors est-ce que ça fait des monnaies maintenant ? pas tant que ça pas tant que ça c'est pas c'est pas un sbi il y a encore on peut encore faire des choses par rapport à ce truc-là c'est assez malin quoi et quand il fait sa deuxième topique bon ça apporte d'autres choses mais c'est pas forcément tout à fait déterminant alors la deuxième topique justement on est un peu sous les yeux bon je vais pas vous la dessiner vous l'avez sur le petit schéma c'est l'autre schéma vous avez ce truc qui ressemble un peu à une paramécie on dirait un peu à une bactérie vu au microscope électronique et vous voyez que il y a le système de la conscience tout à fait en haut vous avez le système des perceptions et le par excitation dont je vous parlais il est tout à fait en haut dans la petite bulle du haut le par excitation il est tout à fait en haut parce que c'est là qu'arrivent les à la conscience c'est là que les choses sont vues si vous voulez de certaine façon sont attrapées c'est là que les éléments qui vous environnent sont attrapés c'est au niveau de cette perception là et au niveau du filtre de par excitation donc on retrouve le filtre de par excitation qu'il y avait dans la première topique on le retrouve et puis vous avez donc la conscience qui est tout à fait en haut bien sûr au niveau de cette petite bulle et en deçà vous avez le pré-conscient le pré-conscient le pré-conscient qui a une part de conscience dans une part de la conscience et une part de l'inconscient voilà où c'est là-bord les choses évidemment le pré-conscient est aussi un filtre le pré-conscient est aussi un filtre votre pré-conscient va faire en sorte que certaines informations que vous allez recevoir et bien vous n'allez pas forcément les imprimer comme tout le monde chacun je regarde un truc je regarde les cinq heures là moi j'en ai une certaine perception vous n'en avez pas forcément la même parce que votre pré-conscient va faire une déformation une déformation de ça et moi j'ai ma déformation à avoir et vous vous avez votre déformation et ce que dit Freud et qui est assez étonnant il dit la déformation est toujours la même elle a quasiment une odeur d'éternité la déformation chez un sujet la déformation est toujours la même c'est-à-dire qu'on a des systèmes de défense qui ne bougent pas qui sont vraiment linéaires on attrape les choses et on les déforme toujours à notre mode et pas à la mode du voisin etc. ça c'est comme ça c'est figé et derrière encore derrière vous avez alors vous avez une ligne de petits points des petits pointillés là sur lesquels on pourrait mettre la censure on pourrait mettre le mot censure sur les petits pointillés on pourrait mettre le mot censure parce qu'on pourrait en parler de la censure et c'est Lacan qui en parle et c'est pas si simple que ça comme notion vous allez voir surtout qu'il n'est pas d'accord avec le dénommé Jean-Paul Valabriga alors vous avez l'inconscient l'invention qui est encore un filtre l'inconscient est encore un filtre qui va encore déformer aussi les informations reçues et ce filtre là il va faire une déformation qui est toujours la même aussi voilà c'est toujours la même donc Freud Freud le dit textuellement je ne sais plus où il s'est fait j'aurais dû prendre sa phrase mais j'ai oublié il le dit textuellement dans un de ses bouquins je ne sais plus quel mais ça ne se modifie pas et donc vous avez ensuite le ES le DAS-S qui veut dire le SA c'est CDI-A le SA DAS-S en allemand le S allemand c'est le SA psychologique le SA de la psychologie le SA de la psychologie qui veut dire que ce sont les pulsions le SA c'est le réservoir des pulsions donc vous voyez que dans la deuxième topique par rapport à la première Freud introduit des systèmes qui sont un peu clivants d'une certaine façon qui compartimentent l'appareil psychique puisque dans le fond dans la première mouture vous voyez qu'il n'est pas vraiment compartimenté enfin si il y a une ébauche de pré-conscient et de conscient mais c'est moi qui l'ai un peu ajouté mais en fait il y a juste une espèce de grande boîte il y a une boîte c'est une boîte comme un appareil photo où la pellicule serait là si vous le voyez de toute façon c'est une boîte mais là on voit que dans la deuxième topique il y a au moins trois éléments séparés clivants le ça le surmoi et le moi parce que le surmoi vous le voyez il est sur le côté le surmoi parce que le surmoi il est en partie inconscient il est en partie conscient c'est pour ça qu'ils le mettent sur le côté comme ça ils bordent ils bordent cet appareil psychique de la deuxième topique le surmoi le surmoi étant si vous voyez l'instance morale notre manière notre éthique notre façon de nous réprimer quand on pense que nous faisons des choses qui ne sont pas bien on pourrait dire si l'on était catholique que c'est quelque chose qui nous aiderait à lutter contre le péché sinon c'est quelque chose qui nous aide à être civilisés à ne pas faire d'action nocible pour les autres à nous contenir à nous comporter de manière à peu près normale subnormal dans la société voilà on va agir selon des intérêts moraux à peu près recevables voilà c'est ça un peu le surmoi il sert à tout ça le moi le moi c'est la manière dont on se présente un petit peu au monde le moi c'est notre représentation directe au monde il est en partie inconscient aussi même pas tellement il est surtout si vous voulez quelque chose que l'on voudrait être idéalisé quelque chose que l'on voudrait être parfait c'est à dire nous dans la représentation que l'on donne aux autres le moi évidemment on échoue on échoue on échoue à réaliser ce que Freud appelait l'idéal du moi l'idéal du moi et bien oui on tend peut-être toujours avec cet idéal du moi on y tend à l'infini mais on ne l'atteint jamais on ne peut pas c'est impossible donc vous voyez qu'il y a trois instances voilà qui sont là représentées dans cette espèce il y a de petits étranges petits schémas qui est là et Freud ce petit schéma il se trouve c'est amusant parce qu'il se trouve dans un bouquin de Freud un vieux bouquin de Freud enfin non pas vieux c'est un des derniers qu'il a fait il a été en 1932 cumulément en 1938 vous voyez que finalement il n'est pas c'était pas un bouquin récent pour lui et il a il a il a proposé ce petit schéma page 107 ce bouquin là dans les éditions Gallimard et il dit ceci néanmoins nous admettons que les efforts thérapeutiques de la psychanalyse s'appliquent justement à ce point leur intention n'est-elle pas de renforcer le moi de le rendre plus indépendant vis-à-vis du surmoi c'est ce que je vous ai dit on aimerait bien que le surmoi ne l'ait pas nous emmerder pour que nous puissions présenter un moi vraiment tout à fait intéressant séduisant etc etc voilà et que le surmoi ne vienne pas chapeauter tout ça mais nous embêter d'élargir son champ de perception et de le transformer et de transformer son organisation afin qu'il puisse s'approprier de nouveaux fragments du ça le moi doit déloger le ça alors le moi doit déloger le ça c'est la phrase la plus célèbre de Freud vous ne trouvez pas mieux dans toute l'oeuvre de Freud c'est la phrase la plus connue de Freud le moi doit déloger le ça c'est là une tâche qui incoure à la civilisation tout comme l'assèchement du huyderzet alors ça veut dire que on ne doit pas si vous voulez on ne devrait pas obéir exagérément à nos pulsions et donc que le moi doit camper quelque chose d'honnête évidemment qu'on ne peut pas rembarrer toute nos pulsions c'est impossible et nos pulsions ne sont nécessaires aussi bien sûr que ce soit pour la procréation s'il n'y avait pas de pulsions il n'y aurait pas de procréation l'espèce humaine et animale c'est d'indré mais bon il dit quand même que le moi doit déloger le ça c'est à dire que le ça ne doit pas trop en faire et que le moi doit prendre une place prépondérante le problème c'est que cette traduction là qui a été faite le moi doit déloger le ça ça ne convenait pas du tout à Lacan il disait que c'était une traduction ridicule ridicule de quelqu'un qui ne savait pas parler allemand qui ne connaissait rien à l'allemand et donc Lacan l'avait retraduit et c'est finalement la traduction de Lacan qui reste maintenant je vais vous l'écrire au tableau parce qu'elle est spécial je ne vais pas vous l'expliquer en l'envers à travers parce qu'on n'a pas le temps la traduction de Lacan est différente c'est là là où c'était là où c'était je dois advenir là où c'était je dois advenir donc ça veut dire que on doit se construire ça veut dire un peu la même chose que celle qui est le moi doit déloger ça ça veut dire qu'à partir de ce qui est un réservoir putionnel à partir de notre propre essence putionnelle on doit on doit advenir au monde de manière convenable je dirais quelque chose comme ça si vous voulez donc en fait notre manière d'advenir tient à notre passé putionnel là où c'était je dois advenir et c'est pas là où je suis je dois advenir c'est là où c'était je dois advenir et c'est cette phrase de Lacan qui est plutôt retenue maintenant plutôt que la phrase de la traductrice parce que c'est une traductrice qui dit le moi d'admirer le sang bon la Corse elle est habile il n'y a pas de croix chèrement à l'époque c'était comme ça qu'est-ce que c'est cette traduction débile la traductrice les aurait dû s'y faire pour ça pour faire pour faire pour faire pour faire pour faire l'importance mais quand même je tenais quand même à vous écrire cette phrase parce que c'est la phrase la plus célèbre de Freud voilà c'est la phrase fin de Sigmund Freud là où c'était je dois te dire parce que ça fait couler de l'ordre ça c'est une phrase qui a coulé un paquet d'endres je peux vous dire mais on en a parlé déjà abondamment dans les émédients précédents c'est pour ça que je ne vais pas non plus mettre tant là-dessus puis ce n'est pas le but ce n'est pas le gros du chapitre aujourd'hui mais quand même je vous donnerai dit un petit mot donc il dit oui c'est ça il dit avec ses topiques avec ses topiques Freud met un point de conclusion à ses travaux neurologues ben oui il abandonne parce qu'il se rend compte que la neurologie de son époque elle est quand même naïve Freud il n'est pas bête loin de là donc que ce n'est pas avec des neurones avec des circuits neurologiques qu'il va arriver à construire l'appareil psychique il ne va pas y arriver donc ça il en a conscience Freud donc il laisse tomber la neurologie donc il avait compris ça très tôt le père Freud donc je vous disais que Jean-Paul Valabréga oui je vois ça parce que j'ai noté son nom là il est né en 1902 et il est mort en 2011 je ne sais pas si je le sens dans le fond philosophe, psychanalyste résistant c'était un résistant pendant la guerre et il a fait partie de ce qu'on appelait le quatrième groupe c'est-à-dire qu'en 1969 il y a une partie des adeptes de Lacan qui ont fait scission qui sont partis qui ont dit monsieur on se casse et ils sont partis de ce qu'ils ont formé ce qu'ils ont appelé le quatrième groupe qui n'a pas eu beaucoup de succès il faut bien reconnaître enfin bon c'était une intention comme une autre il y avait aussi Serge Lefler et d'autres comme ça qui sont partis Clavrol et plusieurs personnages qui sont partis former le quatrième groupe qui étaient en scission avec Lacan voilà donc dans ce chapitre comme je vous le disais tout à l'heure Balabrega comment la science des rêves devant Lacan et Lacan n'est pas d'accord avec le Balabrega voilà en gros il n'est pas d'accord et il dit alors Lacan dit à propos Freud dit qu'à propos des rêves toutes les objections peuvent être élevées y compris que le rêve n'est peut-être que le rêve d'un rêve oui c'est pas exclu que le rêve soit le rêve d'un rêve et donc on peut objecter au rêve tout ce que l'on veut dans sa consistance on peut dire le rêve ça consiste en cela mais on est donc sûr si le rêve est le rêve d'un rêve on est déjà un peu moins sûr de la consistance du rêve donc Lacan dit ça pour ça c'est en manière de provocation un petit peu en manière de provocation littéraire mais n'empêche que c'est parlant quand même comme image si le rêve d'un rêve on est un peu pourré on est un peu pourré donc il va être question de l'oubli voilà belle question de l'oubli alors oui l'oubli l'oubli des rêves c'est quelque chose qui a hanté Freud il se demandait mais pourquoi est-ce qu'on oublie les rêves et pourquoi est-ce que la plupart du temps on n'en a que des tout petits morceaux des fragments des tout petits mots qui nous reviennent il ne peut pas seulement un seul mot alors là ça l'embête et puis finalement Freud se dit il travaille les rêves avec ses patients et ses patientes il travaille il les travaille il fait parler il fait parler et il s'aperçoit il ne conclut pas mais presque il dit finalement ça n'a pas d'importance que les rêves n'arrivent pas à la conscience de manière aboutie complète ça n'arrive jamais d'ailleurs et même s'il n'y a qu'un seul mot un soupir un vague souvenir ça va c'est bon on peut s'en débrouiller c'est à dire que le rêve ne se noie pas dans l'oubli c'est ce que dit Lacan il dit ça un peu plus loin je ne sais plus comment il le dit exactement oui c'est ça Lacan dit ceci l'oubli n'est pas la noyade du message dans le bruit ambiant ça c'est la phrase de Lacan page 153 dans votre édition du Seuil l'oubli n'est pas la noyade du message dans le bruit ambiant d'accord il y a toujours des belles phrases c'est beau comme style l'oubli n'est pas la noyade du message dans le bruit ambiant donc oui effectivement le fait que vous ayez oublié ne vous désespère pas et ne vous dit pas ah ben c'est foutu votre rêve il est perdue etc on n'en aura jamais rien même s'il vous en reste simplement un mot ah ben non Freud dit non il suffit d'interroger le patient avec beaucoup de patience justement et puis remonter 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 mais puis associer 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 les mots comme ça librement et on finit par arriver à trouver quelque chose du rêve pas évidemment dans son entier pas dans sa complétude mais quand même c'est pas en fait ce qu'il dit Freud c'est que l'oubli finalement n'est pas un problème voilà l'oubli c'est pas un souci on peut s'en débrouiller très bien et on va vous donner je vais vous en donner un exemple tout à l'heure dans peu de temps un exemple concret d'un rêve d'un rêve qui se trouve dans la table de Doug et que Freud est lucide alors qu'il n'a qu'un seul mot sa patiente lui dit simplement canal c'est pas grand chose canal moi j'aurais une patiente qui me dirait simplement canal chacun est un peu embêté pour interpréter le rêve et ben Freud non comment ? il pourrait se débrouiller avec la patiente et puis il va y arriver on va trouver ce que ça veut dire alors alors Lacan dit ceci ce qui inquiète Freud dans les rêves c'est la sémantique le sens ce qui intéresse Freud pardon dans les rêves c'est la sémantique le sens une parole articulée ce qu'il appelle les pensées du rêve il appelle ça comme ça si vous voulez pour Freud le contenu du rêve c'est des pensées il appelle ça les pensées du rêve oui c'est simple les pensées du rêve et ça les pensées du rêve ce serait ce que le rêve contient vraiment ça serait vraiment l'histoire du rêve s'il était relaté de manière complète la pensée du rêve c'est comme ça qu'il la nomme mais après il y a le récit du rêve et le récit du rêve c'est pas la même chose que les pensées du rêve le récit du rêve c'est ce que vous vous en restituez et c'est pas du tout la même chose c'est différent bien sûr qu'il y a une relation très étroite entre les deux bien évidemment qu'il y a une relation très étroite entre les deux s'empêche que le récit et bien le récit ne nous redonne jamais la pensée du rêve jamais c'est impossible impossible même quand on était malin comme Freud et qu'on arrivait à trouver à peu près le sens du rêve on n'avait pas tout à fait la pensée du rêve c'est rigoureusement impossible les gens qui prétendent ça interpréter les rêves de manière comme ça complète je dirais bourgeoise assise pleine etc et qui vont raquer à la sortie c'est du charlatanisme c'est pas possible c'est rigoureusement impossible parce que les rêves sont en grande partie du côté du refoulé et de l'inconscient vous ne pouvez pas les interpréter de manière totalement satisfaisante en disant ben oui c'est ça vous avez voulu dire il n'y a aucun doute etc non non ça c'est de l'arnaque très simple donc le fait que vous ne puissiez pas le fait que vous ne puissiez pas interpréter complètement les rêves cela veut dire qu'il y a une sorte de butoir si vous voulez il y a votre récit il y a votre récit et là il y a un butoir qui vous empêche de dérouler complètement votre rêve et d'amener sur la scène du monde les pensées du rêve et donc ces espèces de butoir ça se heurte à quoi ? ça se heurte à ce que Lacan appelait le réel alors il faut faire attention au terme réel chez Lacan le réel chez Lacan ce n'est pas la réalité je vous l'ai déjà dit mille fois mais pour ceux qui sont nouveaux je vais vous expliquer en deux mots ce que c'est que le réel chez Lacan le réel donc ce n'est pas la réalité c'est ce qui n'est pas nommé le réel lacanien c'est ce qui n'est pas nommé c'est ce qui n'est pas symbolisé quand vous êtes bébé quand vous arrivez sur terre vous n'avez encore rien symbolisé vous ne nommez rien pas même votre mère ni votre père après c'est maman qui vient maman 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 donc il n'y a rien du tout au départ et donc cette interruption cette butée qui se trouve ici dans votre récit ce herbe réel à ce qui n'est pas non nommé pas nommé du tout chez le petit nourrissant et qui chez nous est très partiellement nommé nous n'avons qu'une vision extraordinairement parce à l'ère du réel le réel il est infini le réel il n'a pas de goûter il n'a ni fin ni commentant ça ne veut rien dire le réel c'est tout ce qui est c'est même pas l'univers si on dit le réel c'est l'univers ça ne veut rien dire le réel cosmique c'est pour imager quand on dit ça mais ça ne veut rien dire du tout parce que c'est même pas ça c'est ce qui n'est pas nommé donc vous ne pouvez pas l'appréhender on ne peut pas l'appréhender moi je ne peux pas l'appréhender le réel c'est impossible donc vous loutez constamment sur la question du réel alors qu'est-ce que vous faites et bien si vous butez la question du réel vous revenez en arrière vous revenez en arrière et vous retentez votre coup vous retentez votre affaire on fait ça toute la journée on fait ça toute la journée on est confronté au réel tout le temps tout le temps ne serait-ce que dans l'opération que je vous ai indiqué tout à l'heure à savoir de vouloir actualiser les personnes qui sont là par exemple vous voyez bien que quand on a actualisé une une les autres sont dans le réel les autres sont dans le réel on n'y arrive pas donc qu'est-ce qu'on fait mais on se dit merde je vais essayer de faire mieux un petit peu mieux quand même je vais essayer d'actualiser au moins deux quand même donc on recommence on refait ça et bien c'est ce que Freud a appelé et Lacan aussi l'automatisme de répétition l'automatisme de répétition l'automatisme de répétition et si vous voulez de se heurter comme ça à ce mur du réel nous procure quand même une certaine jouissance c'est pour ça que nous le répétons un petit peu comme l'acte sexuel l'acte sexuel d'une certaine façon il échoue à chaque fois et c'est pour ça qu'on le recommence indéfiniment l'acte sexuel c'est parce qu'il échoue parce qu'il ne fait pas un si vous voulez ce sont deux personnes qui s'unissent dans l'acte sexuel mais ça ne fait pas une unité de ces deux personnes ça ne fait jamais qu'une unité c'est toujours deux personnes donc il y a une espèce d'échec là à vouloir unifier quoi que ce soit dans l'acte sexuel et donc l'automatisme de répétition fonctionne à plein tube et ce art c'est toujours à la question du réel donc la jouissance elle est là la jouissance elle est là elle est dans l'acte de répéter finalement il y a un échec mais cet échec finalement il est assez jouissif puisqu'il nous ramène toujours vers cet obstacle là que l'on voudrait bien franchir mais que l'on ne peut pas franchir mais vous savez vous pouvez très bien mettre à propos du réel vous pouvez très bien mettre la question de la mort ici du côté du réel vous pouvez mettre la question de la mort et la mort vous ne comprenez rien moi non plus je ne peux rien vous dire de la mort je ne sais pas je ne sais rien donc du coup la pulsion de vie puisque nous sommes quand même habités par la pulsion de vie heureusement la pulsion de vie elle vient sans cesse buter sur ce mur du réel là et de la mort et puis elle s'en retourne en arrière un petit peu la queue entre les jambes il faudrait dire ça pour revenir et puis c'est ça la vie c'est ça la vie c'est cette espèce d'aller et retour comme ça incessant c'est l'existence tout simplement c'est l'existence quand on cesse de faire ça c'est qu'on est mort il n'y a pas de la mort je vous ai expliqué ça vous voyez ça mais si vous avez compris ça vous avez compris déjà beaucoup de choses des théories lacadiennes parce que ça ce que je viens de vous dire là ça retrouve quelque chose d'énorme dans la théorie lacadienne le réel l'automatisme de répétition la jouissance ça en retrouve des séminaires et vous voyez qu'on arrive à comprendre il ne faut pas il ne faut pas être intimidé par Lacan il ne faut pas être intimidé il faut être modeste ça c'est autre chose il faut être modeste il faut être rigoureux il ne faut pas trahir le texte comme je le dis toujours il ne faut pas être intimidé ça ne sert à rien parce qu'on peut très bien comprendre d'ailleurs Lacan le disait lui-même il n'arrêtait pas de dire aux gens qui étaient là qui venaient à ce séminaire qui avaient la plus faim ils ne comprenaient rien et il n'arrêtait pas de dire ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas vous comprendrez après vous comprendrez après et c'était vrai souvent les gens qui se déclenchèrent dans l'après-coup ah mais merde c'est ça que je lui dis ça se déclenchait après-coup c'est vrai que Lacan c'est une expérience très courante chez Lacan quand on lit Lacan on voit tout de suite et puis on passe à la page suivante puis d'un coup on comprend la page avant c'est étrange ça ça c'est un phénomène très très répété quand on lit Lacan c'est comme ça je ne vais pas vous dire pourquoi et il dit et il dit Lacan par rapport à ça par rapport à cette histoire cette aventure cette aventure de l'automatisme de répétition il dit ça ce n'est pas de la psychologie ce n'est pas de la psychologie ce n'est pas de la psychologie c'est peut-être de la psychanalyse c'est peut-être de la philosophie un peu mais ce n'est pas de la psychologie ça n'a rien à voir avec la psychologie pourquoi ? et bien parce que ce n'est pas vous sujet en tant que sujet qui décidez que ça fonctionne comme ça si c'était vous en tant que sujet qui décidiez que ça fonctionnait comme ça alors ça serait peut-être de la psychologie ça n'aurait rien à faire à votre moi à votre désir à votre prétention désirante etc pourquoi pas là ça serait de la psychologie mais comme il ne saisit pas du sujet c'est quelque chose d'intangible qui est là c'est là d'ailleurs Lacan disait beaucoup du réel il disait le réel est toujours là toujours à sa place voilà c'est tout il le définissait comme ça le réel c'est ça c'est ce qui est là toujours à sa place il en disait pas plus et ça suffisait à la limite d'en dire ça donc là il amène le rêve du canal le rêve du canal donc je vais vous le dire parce qu'il n'est pas long le rêve du canal que Freud analyse et puis qu'il interprète le rêve du canal c'est une dame qu'il a en psychanalyse et c'est une dame qui a une intention particulière vis-à-vis de Freud c'est que Freud elle le trouve un peu ridicule voilà carrément elle lui dit elle lui dit ah non je le trouve aux théories un peu ridicule etc et Freud le dit tout de suite il faut dire il dit cette dame il dit qu'elle est sceptique elle est sceptique par rapport à qui c'est moins qu'on puisse dire mais elle est quand même là avec lui elle est quand même en soin avec lui et puis elle lui raconte un rêve etc mais elle n'est pas elle n'est pas elle n'adhère pas vraiment aux thèses freudiennes enfin elle est méfiante elle est méfiante et puis elle est un peu rigolarde un peu facétieuse elle est un peu américaine des thèses freudiennes quoi devant Freud quand même Freud je ne le pousse que pas il s'en fout il était habitué il était pas assez prêt donc alors il faut que je trouve le début de ah oui c'est ça voilà une malade sceptique vous voyez il pense que tout de suite Freud le précise bien qu'elle est sceptique une malade sceptique a un rêve assez long au cours duquel certaines personnes lui parlent de mon livre le mot d'esprit oui Freud a écrit un livre qui s'appelle le mot d'esprit peu importe et lui en disent du bien il est ensuite question de quelque chose à propos d'un canal peut-être d'un autre livre où il y a le mot canal ou de quelque chose où il est question de canal elle ne sait pas c'est tout à fait obscur donc c'est tout ce qu'il a Freud il a le mot canal de cette dame qui est sceptique sur sa manière de travailler à Freud il ne faut pas croire alors ça c'est Freud qui continue il ne faut pas croire que le mot canal échappera à l'interprétation à cause de son imprécision l'interprétation sera difficile mais non pour cette raison imprécision et difficulté ont le même motif d'abord rien ne vient à l'esprit de la rêveuse et je ne peux naturellement rien dire non plus mais il est franc il est motiste je peux rien dire là je suis coincé quoi plus tard le lendemain exactement elle me raconte qu'elle a une idée qui se rattache peut-être à cela c'est précisément un trait d'esprit qu'elle a entendu raconter pendant la traversée du De Dour à Calais c'est à dire de l'Angleterre à la France pendant la traversée de De Dour à Calais un écrivain connu parle avec un anglais qui au cours de la conversation cite le mot du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas alors c'est une citation qu'un anglais qui est sur le même bateau il fait il fait cette citation là je ne sais pas pourquoi il dit là du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas c'est rare qu'il y ait des gens sur les bateaux qui font des citations comme ça enfin bon cette dame raconte elle raconte que c'est donc on n'a pas de raison de ne pas la croire du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas l'écrivain répond alors l'écrivain qui est là répond oui le pas de calais alors c'est l'anglais qui fait la citation il y a un écrivain qui est là qui répond à cette citation oui le pas de calais voulant dire par là que la France est sublime et que l'Angleterre est ridicule ah ah voilà déjà on arrive à des choses plus précises quand même mais le pas de calais est un canal voilà le pas de calais est un canal le canal de la Manche si je crois alors c'est Freud qui parle si je crois que cette idée se rattache au rêve tiens bien sûr qu'elle s'y rattache elle apporte la solution de l'énigme on ne peut douter que ce trait d'esprit n'ait existé dans l'inconscient dès avant le rêve et que le mot canal n'en provienne il n'a certes pas été trouvé d'après coup l'idée qui est venue à ma malade prouve que derrière l'admiration excessive qu'elle me témoigne se cache du scepticisme voilà l'interprétation de Freud c'est à cause de sa résistance que l'idée est apparue si timidement et que l'élément de rêve correspondant a été si peu précis la résistance est le fond commun des deux vous voyez donc vous voyez comment Freud y arrive quand même en la faisant parler elle lui raconte cette aventure sur le bateau d'une personne qui dit entre le sublime il n'y a qu'un pas oui puis l'autre qui dit oui ben le pas de calais etc Freud ben oui voilà c'est ça c'est ça le pas de calais c'est le sublime le sublime la France le ridicule l'Angleterre et ben le ridicule c'est moi dit Freud le ridicule c'est moi c'est ça qu'elle veut me dire je suis ridicule je suis ridicule dans mes théories dans ma pratique etc et donc il continue son soin avec cette dame sans du tout lui en vouloir de cette chose là mais vous voyez que dans la science des rêves c'est truffé de trucs comme ça et c'est très marrant parce que Freud était très rigoureux dans les retranscriptions qui faisaient des rêves quand il retranscrit un rêve comme ça c'est que ça a été dit comme ça textuellement il ne trichait pas il était d'une honnêteté mais même obsessionnel je veux dire Freud n'a pas un poids ça donc il n'a pas il ne maquillait pas dans la post-écriture c'est ce qu'il voulait son attention non il ne maquillait pas lui voilà le rêve du canal comme ça vous avez entendu un rêve entier analysé par Freud ce qui n'est pas mal parce que la plupart du temps sont très longs donc si vous voulez j'en ai rien ça prendra toute la séance et bien là on en a eu un rêve entier vous en avez un entier que vous pouvez retrouver je vais vous donner la page quand même si vous alliez le lire c'est un bas de page c'est dans les notes c'est dans les notes il n'est pas répertorié dans l'index vous ne le trouverez pas le rêve du canal il est dans les notes de la page 440 441 441 c'est les notes du bas de page et Freud et Lacan il allait là-dedans Lacan il allait dans les bas de page lui il ne manquait pas d'y aller c'est ce qui reproche à Valabriga d'ailleurs parce que Valabriga dit des choses qui ne sont pas toutes les justes sur la censure et sur la résistance et Freud lui dit mais vous n'avez pas lu les bas de page vous n'avez pas lu les notes c'est pas possible alors la gars dit donc il n'a pas lu l'histoire du bas de Calais notamment du canal alors il pose la question il dit qu'est-ce que peut bien être la mémoire de quelque chose qui est tellement effacée une mémoire de mémoire ah oui une mémoire de mémoire éventuellement ici peu importe pour Freud que ce soit éventuellement une pensée que ce soit la réalité du rêve ou une illusion de mémoire située à quelque part voilà peu importe il suffit qu'il y ait un mot qui advienne si ce n'est pas vraiment la pensée du rêve parce que canal ce n'est pas la pensée du rêve et bien peu importe ça lui suffit vous voyez alors ensuite il poursuit toujours il dit c'est ça c'est Lacan qui dit ça quelqu'un qui rêve c'est page 154 au seuil quelqu'un qui rêve d'être un papillon rêve-t-il vraiment d'être un papillon c'est pas sûr peu importe il dit ça c'est de la psychologie il dit ça c'est de la psychologie il y a quelqu'un qui rêve d'un papillon est-ce que ça veut dire qu'il rêve qu'il est un papillon l'affirmer c'est faire de la psychologie de bas étage mais c'est pas ça l'interprétation des rêves et c'est pas ça la psychanalyse voilà et donc il dit un rêve son interprétation c'est trouver son sens voilà c'est trouver son sens et ce qu'il veut dire à quelqu'un c'est surtout ça pour Lacan et pour Freud un rêve c'est le désir de dire quelque chose dire quelque chose à quelqu'un c'est destiné voilà ça c'est très important quand on sait ça on a tout compris aussi de la science des rêves chez Freud et aussi chez Lacan on a compris ça et donc on voit bien que c'est pas la psychologie c'est pas une interprétation boufoque comme ça à la va vite non non c'est une intention un discours que l'on désigne et qui est pour quelqu'un que l'on destine pardon à quelqu'un quelque chose qui est destiné à quelqu'un un désir pour quelqu'un et là dans le rêve du canal c'est bien clair cette dame qu'est-ce qu'elle désirait dire à Freud que Freud était un con un peu d'une certaine façon qu'il était un peu maladroit et ridicule voilà c'était son désir c'était ça de lui dire ça et Freud l'a bien compris l'a bien compris ça alors alors il y a Valabriga qui est Jean-Paul Valabriga notre philosophe donc qui est présent à la séance il parle beaucoup Valabriga dit par conséquent l'oubli du rêve c'est l'obstacle il pose la question à Lacan l'oubli du rêve c'est un obstacle alors Lacan lui répond pas du tout pas du tout il dit l'oubli du rêve ça fait partie du texte ah oui oui c'est subtil là l'oubli du rêve c'est la partie du texte c'est-à-dire que quand vous allez faire un récit quand vous allez faire un récit et bien il va être trompé il va s'arrêter et puis il va reprendre et là il y a un oubli et bien si vous considérez que votre rêve est une écriture vous voyez qui va de là à là si vous considérez que c'est un texte une écriture et bien l'oubli l'oubli qui est là il est dans le texte l'oubli fait partie du texte vous voyez vous comprenez donc c'est pas un phénomène contingent c'est pas un phénomène annexe c'est pas un phénomène d'apécou c'est dans le texte lui-même ça c'est vacanien c'est très fort ça c'est très puissant même Freud est pas lui-même c'est pas à la mort jusque là donc c'est pour ça qu'il réforme qu'un juste titre à Valabrica l'oubli ce n'est pas un obstacle c'est le texte lui-même c'est le récit du rêve l'oubli quand quelqu'un je vous dis ça je n'arrive pas à m'en souvenir j'ai oublié ça et bien c'est le récit c'est les pensées du rêve c'est le texte lui-même c'est le texte du rêve c'est apprendre comme ça si on ne le prend pas comme ça et puis on passe à côté on ne peut pas l'interpréter le rêve on ne peut pas on ne peut pas si on ne sait pas que c'est dans le texte donc ça c'est une phrase clé quand même c'est pas 154 ça au seuil alors dans l'édition de la l'édition poche je ne sais pas où c'est exactement mais c'est quand même une phrase extrêmement importante c'est une phrase tout à fait centrale de ces séminaires-là de cette séance-là ça fait partie du texte c'est bien j'aurais dû chercher où ça se trouve dans l'édition poche page 177 page 150 177 177 merci beaucoup c'est précieux d'avoir des renseignements comme ça ceux qui ont toute la version en poche ça vous permet d'y retourner éventuellement si vous avez envie pour en savoir un peu plus que ce que je vous en ai dit je vais noter moi c'est 177 en poche 177 merci beaucoup c'est très précieux d'avoir ce type de renseignements parce que c'est pas facile de trouver tout ça c'est une telle densité c'est pas évident de trouver un mot quelquefois comme ça ou une phrase un morceau de phrase chez la France c'est pas toujours de la tarte donc alors Valabrega il insiste en disant quand Freud a souligné que le mot résistance quand il dit tout obstacle l'interprétation provient de la résistance etc et c'est là que Lacan lui dit non vous n'avez pas lu la petite note donc je reviens pas là dessus parce que c'est ce que vous venez de faire la petite note vous venez de la lire donc la censure alors voilà alors on en arrive à la censure et là Lacan dit une chose étrange par rapport à la censure il dit qu'est-ce que c'est que la censure donc on va commencer par dire qu'est-ce que c'est que la résistance qu'est-ce que c'est que la résistance en psychanalyse on va commencer par ça pour comprendre plus passivement la censure si on fait dans l'autre sens c'est plus difficile on peut y arriver mais c'est plus compliqué donc on va commencer par la question de la résistance la résistance ça va être vite vu vous savez je saute des procès à grande enjambée et ça ne me gêne pas parce que j'insiste encore pour la unième fois je ne trahis pas le texte donc voilà c'est ça mon intention première c'est de ne pas trahir le texte et donc je peux arriver à vous définir ce que c'est que la résistance en psychanalyse en deux mots et pour autant je n'aurais pas trahi l'église l'église psychanalytique le serail psychanalytique donc la résistance tout bêtement et Freud l'avait dit bien avant Lacan la résistance c'est tout ce qui s'oppose au travail psychanalytique c'est tout voilà tout ce qui s'oppose au travail psychanalytique tout ce qui s'oppose au travail psychanalytique au travail donc ça se passe très souvent dans la réalité du sujet la résistance elle est du côté de la psychologie parce que vous pouvez vous pouvez très bien vous dire un jour j'ai pas envie d'aller voir mon psychothérapeute ça me fait chier j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie de venir à un séminaire ça m'emmerde je préfère rester chez moi au chaud à la télé ça c'est la résistance ou alors de dire de dire à son psychothérapeute vous savez je suis pas venu à la dernière séance parce que je suis tombé par terre je me suis fait mal mais c'est pas vrai vous avez trouvé ça comme truc juste avant d'entrer vous avez trouvé ça comme astuce et vous lui dites ça alors si le psychothérapeute est malin il va pas pour pas mais ça fait rien comme si mais ça c'est des systèmes de résistance alors Lacan disait qu'aucun système de résistance n'était recevable bon en même temps il dit il reprend Freud et il dit quand même quand le père d'un sujet qui est en psychothérapie meurt on peut imaginer que là il peut rater ses séances pour aller à l'intermande de son père quand même et que là on n'est pas dans un système de résistance avéré c'est recevable parce que Lacan il allait toujours loin Lacan il était toujours au delà de toute forme de subject enfin d'intellectualisation et il disait il n'y a jamais de véritable excuse valable à une séance ratée jamais ça n'existe pas donc voilà c'était une trance pour montrer que la plupart du temps effectivement c'était quelque chose un peu trafiqué quoi voilà une espèce de flemme ou une inquiétude ou quoi que ce soit toute forme de chose qui en contraint le fait d'aller et de parler alors que la censure voilà et ça c'est de la psychologie ça c'est de la psychologie encore que la mort du père quand je vous parle de la colère c'est pas tout à fait de la psychologie bien sûr mais enfin c'est quand même du côté de la réalité c'est pas du côté d'un inconscient ou quelque chose comme ça c'est du côté d'un événement de la réalité mais je vous dis la mort du père parce que c'est effectivement ce que l'exemple donnait par cause donc la censure alors là chez Lacan c'est beaucoup plus subtil et il dit la censure c'est le titre du chapitre c'est le titre du chapitre la censure n'est pas la résistance il dit ça n'a rien à voir il dit la censure c'est l'interruption du discours alors il faut comprendre c'est l'interruption du discours alors je vous en ai donné un exemple déjà là quand vous avez quand vous essayez de restituer un rêve et bien vous déroulez un discours vous déroulez un discours tel que je voulais écrire là le texte du discours les pensées du discours les pensées du rêve et hop voilà les pensées du rêve et puis il y a il y a des formes il y a des oublis il y a l'oubli qui est dans le texte je vous l'ai écrit tout à l'heure aussi il y a l'oubli qui est dans le texte du rêve qui se déroule et bien cet obstacle de l'oubli là ça c'est de la censure et effectivement c'est bien une interruption du discours vous voyez c'est clair pour vous non ? c'est bien une interruption du récit du rêve parce que c'est l'oubli qui vous fait qui fait que vous ne pouvez pas le restituer donc il y a une espèce de coupure là et qui est due à votre censure inconsciente c'est votre inconscient qui vous empêche de faire sortir tel ou tel aspect de votre rêve qui ne veut pas le restituer ça ne veut pas il y a une espèce de panneau sens interdit là et bien ça c'est la censure c'est l'interruption du discours alors ça va loin chez Lacan cette histoire d'interruption du discours parce que qu'est-ce que c'est que le discours chez Lacan il faut se méfier chez Lacan le discours c'est pas le blablabla non c'est pas le blablabla bien que le blablabla en fasse partie mais c'est pas la part l'autre si vous voulez le discours c'est c'est ce qu'il appelle le système symbolique on en a parlé dans un chapitre qui s'appelait l'univers symbolique vous vous rappelez c'est-à-dire que le discours c'est tous les symboles c'est-à-dire une infinité de symboles S1 S2 S3 à l'infini et à l'infini par ici aussi et qu'est-ce que c'est que le S1 S2 S3 S4 S1 c'est moi par exemple S2 c'est Patrick S1 S3 S4 S5 S6 le bureau c'est un S 56 le mur c'est un S 292 et puis dans l'étoile du nord c'est un S en 1794 etc. tout ça c'est des S une infinité de S etc. et bien ça c'est le système symbolique et ça mis bout à bout à l'infini d'un côté comme de l'autre c'est le discours pour la France c'est ça le discours vous voyez c'est ça le système symbolique et donc quand on opère quand on opère une rupture dans le discours symbolique par le refoulement par exemple par le refoulement ou par l'oubli dans le rêve et bien c'est la censure c'est ça qu'il dit là c'est la censure et là il dit ça n'est pas de la psychologie ça ça n'est pas de la psychologie ça n'a rien à voir avec la psychologie c'est des interruptions du texte exactement comme je vous l'ai écrit dans le rêve c'est une interruption du texte et ça n'a rien à voir avec de la résistance ça n'a rien à faire avec de la résistance parce que c'est pas de la psychologie c'est pas la psychologie du sujet c'est un phénomène qui n'est pas si vous voulez on ne peut pas gérer ou alors si on veut ou alors si on veut gérer il faut être en psychanalyse il faut travailler sur un rêve par exemple pendant longtemps etc. pour que l'oubli vienne qu'à la place de l'oubli vienne l'élément qu'on avait oublié etc. donc là la coupure malgré la censure la coupure est réparée mais la censure en tout cas c'est l'interruption du discours et donc c'est très important parce que Jean-Paul Valade Réga qui était philosophe qui était dans ce film il ne comprend pas ça on voit bien dans ses remarques qu'il ne comprend pas ce que Lacan veut dire mais on ne peut pas lui en vouloir parce que ça se passait quand même en 1953 ou 1954 ce séminaire et donc c'était quand même les débuts et donc on ne peut pas en vouloir d'avoir compris ce que voulait dire Lacan par interruption du discours parce que le terme discours comme je viens de vous l'énoncer déjà ça il ne le savait pas Valade Réga il ne le savait pas parce que Lacan n'expliquait rien Lacan il parlait comme ça pourquoi démerdez-vous donc évidemment c'était très compliqué pour les gens qui étaient présents il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus par rapport à ça mais en fait si on explique ça par exemple avec le rêve vous voyez bien que ce n'est pas si compliqué que ça l'interruption du discours la censure et donc ça vous arrive tout à vous de vous censurer votre inconscient va vous censurer sans arrêt sur des pulsions par exemple il y a des pulsions que vous n'allez pas mettre en acte heureusement vous n'allez pas passer à l'acte et bien là vous avez fait une interruption il y a eu une interruption de votre discours à l'intérieur même de votre inconscient et qui a fait que ça ne sort pas ça ne sort pas il y a une interruption du discours ça c'est la censure on voit bien que c'est pas différent de la résistance la résistance c'est un phénomène psychologique où on résiste à l'idée de on n'a pas envie ça nous embête c'est psychologique ça c'est le sujet la censure c'est pas le sujet c'est le discours qui est interrompu voilà c'est subtil mais je suis persuadé que vous avez tout à fait compris alors je vais vous en donner un exemple rapide parce que on arrive bientôt à la fin je n'aurai pas eu le temps d'aborder les frères caramada peut-être si quand même donc c'est l'histoire d'Édipe l'histoire d'Édipe je vais vous résumer Édipe en deux secondes je fais quand même des trucs un peu des cabrioles Édipe vous savez c'est ce jeune garçon qui a été abandonné par ses parents parce que dans la mythologie grecque parce que à ses parents un oracle avait dit qu'à cause de ces enfants il y aurait des tas de valeurs qui allaient s'abattre sur eux voilà donc ils ont dit Édipe il y a son mère notre enfant on va le mettre on va l'attacher à un arbre avec des lanières ses chevilles et puis on va le laisser là on va le bazarder donc c'est ce qu'ils font les parents d'Édipe ils le bazardent d'ailleurs il s'appelle Édipe Édipe vous savez ce que ça veut dire en grec ça veut dire pied enflé pied enflé parce qu'effectivement il a été attaché par les chevilles donc il a eu une cheville enflée Édipe alors il est ramassé par un berger et puis il est donné à une famille une famille plutôt royale un peu de ce style là il donne une famille qui va l'élever et puis un jour il se promène en char il se promène en char sur des routes comme nous en maniol Édipe et puis il a un accident il a un accident de char un croisement il y a une route de priorité et paf il tape dans un autre char et puis il y a une dispute entre les deux conducteurs comme toujours espèce de con et puis voilà en grec et puis Édipe finalement il tue l'autre conducteur de char il le tue voilà il tue et puis alors le problème c'est que c'est son père mais ça il ne le sait pas il ne le sait pas Édipe le sait son père qui s'appelle Laïos peu importe il le sait pas donc alors et puis un autre jour une fois qu'il a lui fait son père il a repris sa route parce que dans la mythologie grecque c'est pas très grave et donc il continue sa route et puis un certain temps après il rencontre un sphinx alors vous voyez dans la mythologie grecque c'est sympa on rencontre des trucs étonnants on rencontre son père on rencontre un sphinx un sphinx en vérité c'est une sphinx la vérité c'est un sphinx féminin c'est une sphinx c'est pas un sphinx on a peu à peu et donc cette sphinx lui pose une énigme on lui dit tu sais à Athènes ou à Thèbes je sais plus quoi à Thèbes à Thèbes si tu ne résous pas si tu résous cette énigme les Athéniens et puis les gens de Thèbes je les sauve sinon je les tue tous lui dit la sphinx alors il lui donne l'énigme ou les lénigmes on la connait je ne sais pas la remettre il lui donne l'énigme Édipe trouve l'énigme il la résout donc du coup la sphinx est terrifiée elle se dissout etc et Édipe devient le roi du monde et en plus ça lui donne accès à la reine du pays à la reine du coin il a accès à la reine du coin parce qu'il a tué il a résolu l'énigme de la sphinx du coup la ville n'a plus de malheur la sphinx n'affiche plus de malheur à la ville et du coup il peut épouser la reine et il épouse la reine bien sûr il épouse la reine parce qu'il a droit c'est son cadeau son cadeau pour avoir vaincu la sphinx et manque de vol la reine c'est sa mère donc d'un coup il a tué son père dans un accident de bagnole et puis ensuite il épouse sa mère avec qui il fait des enfants quatre quand même deux filles de garçons et dans les filles à Antigone notamment c'est quand même assez connu donc voilà et puis par la suite et bien un jour je contracte un maximum parce que c'est long Edip en vérité un jour il y a un oracle ça lui revient aux oreilles comme quoi il a tué son père et puis il s'est marié avec sa mère il a tué des enfants avec sa mère horreur horreur pour Edip qui s'arrache les yeux il se prend il prend une une épingle à sa mère une épingle décorative une espèce de truc un diamant avec une épingle et il se pique les yeux il se crève les yeux pour ne plus voir l'horreur qu'il a pu commettre pour lui c'est quelque chose d'impossible et donc ensuite il s'en va il s'en va à Cologne Cologne c'est une vie qui est près d'Athènes une vie qui est près d'Athènes et c'est là qu'il disparaît il disparaît parce qu'il ne peut pas rester sous cette terre c'est impossible on lui demande de disparaître d'ailleurs on lui demande de disparaître parce que si on dit si tu ne disparais pas Edip ça va se nous apporter tout un tas de malheurs donc il disparaît et ce qui est étonnant dans la disparition d'Edip c'est qu'il disparaît dans un silence absolu et dans un lieu qu'on ne connaît pas donc la disparition d'Edip c'est une espèce d'énigme on ne sait pas comment il est disparu et où et ça n'a fait aucun bruit dans la mythologie ça insiste là-dessus qu'il n'y a eu aucun bruit c'est peut-être les entrailles de la terre peut-être pas on n'en sait rien en tout cas c'est une énigme complète et donc pourquoi est-ce que je vous raconte ça Edip comme ça en 30 secondes et bien c'est parce que là il y a une interruption du discours justement il y a une interruption du discours pourquoi ? et bien parce que Edip comme tout le monde et bien il était aussi surdéterminé par la loi celle que je vous ai dit la loi du récit des symboles des symboles S1, S2, S3, l'infini etc il est arrivé par ça mais sauf que cette loi là tout ce qui lui est arrivé Edip montre qu'il ne pouvait pas la connaître puisqu'il a transgressé il ne la connaissait pas donc il y a bien eu chez Edip une interruption du discours il y a bien eu une censure si vous voulez qui a fait qu'il a pu commettre tout un tas de trucs si vous voulez qui lui sont apparus après avec l'horreur de tout ce que ça pour qu'il aille s'enfermer dans les entrailles de la terre donc Edip a été quelqu'un qui a été ignorant de la loi la loi a été interrompue pour lui il n'a jamais pu la concevoir dans son ensemble au point qu'il a commis l'inceste et le meurtre voilà l'interruption de la loi pour Edip a fait qu'il a commis l'inceste et le meurtre c'est beaucoup ça fait beaucoup pour un seul homme c'était pour vous donner un exemple un peu parlant parce que Lacan donne un exemple et l'exemple de Lacan est tellement tourmenté que je ne l'ai pas retenu et puis en plus il dit des choses inexactes alors il prend l'exemple des frères Karamazov il prend l'exemple des frères Karamazov que voici qui est un bouquin énorme je vous le résume en deux mots les frères Karamazov le pleuvent il y a un père il y a un père qui est un type odieux plutôt mauvais gougre avare et puis licencieux on dirait etc il y a eu beaucoup de défaut et puis il a eu quatre fils en vérité quatre on dit toujours les frères Karamazov mais il y en a quatre et il a eu trois fils de divers lits un premier fils d'un premier lit deux d'un second lit puis un troisième d'un troisième lit avec ce qui est là que Dostoevsky appelle parce que c'est Dostoevsky les frères Karamazov Karamazov mon troisième lit une fille de rue une fille de rue enfin un bata un smir un smir non il s'appelle smir smir d'accord c'est ça smir d'accord il y a Alexei il y a Dimitri il y a Ivan et smir d'accord voilà avec les quatre fils du père Fiodor Karamazov et donc il y a un des fils qui s'appelle Dimitri qui est un peu un pourri quand même un peu un pourri un type vraiment comme son père un peu quoi un buveur un mosseur menteur etc. un faux un faux dévot etc. et qui n'en veut qu'à l'argent de son père que ce père tient de la mère qui est morte voilà il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'histoires d'argent et de sexe dans cette affaire là le père Karamazov et donc Dimitri cet argent il ne l'a pas bien sûr et intervient au cours du récit qui est très long le meurtre du père voilà c'est ça ce qui est central dans ce livre c'est que le père est tué Fiodor Karamazov qui est le père qui porte le même prénom d'ailleurs que de ce qui s'appelle aussi Fiodor le père est tué alors par qui voilà par qui est-il tué c'est ça sur la grande énigme des frères Karamazov c'est par qui est-il tué alors en vérité alors je peux vous le dire parce que c'est pas c'est pas non plus d'un suspense vous le savez déjà je pense qu'il est tué par je ne sais pas je ne sais pas il y a une main c'est Mertakoff c'est Mertakoff par le fils ilégitime c'est lui c'est le rat armé c'est lui qui le tue mais ce qui est plus compliqué dans la période Karamazov c'est que c'est pas vraiment Mertakoff qui a voulu tuer le père c'est Ivan le deuxième fils c'est Ivan c'est Ivan qui en voulait aussi à l'argent du père qui était jaloux d'un amour du père qu'il aurait voulu avoir aussi une jeune femme c'est lui qui a influencé le bras de Mertakoff au point que Mertakoff a fini par tuer le père il s'est pendu après d'ailleurs il se pendu après dans l'histoire des frères Karamazov et ça c'est un peu l'histoire si vous voulez très rassée alors il y a Alexei Alexei c'est l'autre fils lui c'est un bon garçon Alexei un gentil croyant obéissant joli garçon bien habillé il est pareil de toutes les qualités Ivan c'est plutôt un fourbre quand même un fourbre malade malade halluciné souvent il a souvent des hallucinations il est épileptique il a des gros problèmes etc voilà Dimitri il est ce que je viens de vous dire et Mertakoff c'est un pourri total c'est un pourri total le fils légitime c'est un pourri total donc faire le geste qu'il a fait de tuer etc le père ça ne le gêne pas du tout mais ce qui est important là-dedans c'est qu'à un moment du récit et bien Dimitri dit ceci dit cette phrase qui est célèbre c'est la phrase célèbre alors on a une phrase célèbre de Freud et bien là une phrase extrêmement célèbre dans ce roman c'est la phrase la plus célèbre de toute il faut que je la trouve voilà c'est ça alors ils sont en train de parler de Dieu alors ils disent à quoi bon regretter Dieu la chimie mon vieux la chimie rien à faire votre révérence poussez-vous un peu la chimie est en marche mais il n'aime pas Dieu à Kittin parce qu'il peut le détester c'est le point le plus douloureux mais il le cache il ment il font semblant alors quoi tu vas parler de cela dans ta rubrique de critique lui demandais-je on ne me laissera pas le dire au vertement répondit-il et il riait seulement demandais-je que devient l'homme après cela sans Dieu et sans la vie future je répète et seulement demandais-je que deviens l'homme après cela sans Dieu et sans la vie future c'est donc que tout est permis c'est donc que tout est permis voilà donc vous voyez la phrase qui est très importante là-dedans c'est et qui est reprise partout sur internet mais qui n'est pas exacte sur internet on dit si Dieu est mort si Dieu n'existe pas tout est permis c'est toujours cette phrase que l'on lit mais c'est pas la phrase exacte c'est pas la phrase exacte la phrase exacte c'est celle que j'aime dire c'est celle que c'est mort il riait seulement demandais-je que devienne donc l'homme après cela sans Dieu et sans la vie future c'est donc que tout est permis vous voyez c'est pas exactement si Dieu est mort tout est permis non si Dieu n'existe pas tout est permis donc les fois il faut être un peu rigoureux par rapport au texte alors si vous allez dans cette édition là qui est l'édition de poche que je vous recommande parce que c'est quand même la moins chère de loin et bien c'est page 912 vous avez cette fameuse phrase elle est page 912 c'est un dialogue entre frères voilà ils disent ça et c'est Dimitri qui dit ça donc l'erreur de Lacan ça ça m'étonne ça m'a étonné drôlement parce qu'il n'en fait pas beaucoup des erreurs comme ça dans son séminaire il dit c'est le père qui dit ça il dit le père le père il prête ça à Yvan à un moment donné aussi et à un moment donné il le prête au père le père Pheodor Karamazov dit si Dieu n'existe pas alors tout est permis et ce que dit Lacan par rapport à ça c'est qu'il dit justement c'est que si Dieu est mort si Dieu n'existe pas je passe un petit peu si Dieu n'existe pas tout est permis alors Lacan dit ben non si Dieu n'existe pas Lacan dit alors rien n'est permis rien n'est plus permis dit Lacan pourquoi il dit ça c'est relativement facile à comprendre imaginez que il n'y ait plus de Dieu et donc il n'y a plus aucune loi s'il n'y a plus de Dieu il n'y a plus aucune loi posée donc qu'est-ce qui vous reste à transgresser vous n'avez plus rien à transgresser s'il n'y a pas de Dieu donc tout n'est pas permis et Lacan a raison si Dieu n'existe pas plus rien n'est permis ça c'est Lacan qui le dit mais c'est vrai et il dit on le voit bien chez les névrosés si vous prenez les grands névrosés obsessionnels qui passent leur temps à compter ils sont enfermés dans des rituels etc et bien qu'est-ce qu'ils font les névrosés obsessionnels à la place d'un Dieu qui n'existe pas et ça leur est insupportable que Dieu n'existe pas et bien ils mettent leur rituel névrotique ils mettent leur névro et ça leur permet justement de faire en sorte que le discours ne soit pas interrompu ça leur permet d'éviter la censure vous voyez ce que je veux dire les obsessionnels ils collent leur rituel leur espèce de ritournelle obsessionnelle de comptage par exemple ou bien de propreté de l'avage de main de tout ce que vous voulez d'éteindre les vitons de l'électricité ou du gaz ils vont mettre ça dans le trou de la censure dans le trou de l'interruption du discours et ça va remplacer Dieu et ça va leur permettre de croire que ils sont bien vivants que quand ils mourront ils retrouveront la vie éternelle etc. vous voyez ça leur donne cette espèce d'illusion là c'est un petit peu complexe mais vous comprenez je pense que je dis là quand même oui ? non ? oui ? vous savez c'est pas facile d'expliquer tout ça en une séance parce que c'est une densité ce chapitre qui a une densité extrême c'est du plomb et même plus plus lourd que le plomb et donc voilà donc il est clair que chez les frères Karamazov comme chez Queneau mais ça on n'aura pas le temps je vais vous en parler la prochaine fois de Queneau et bien les frères Karamazov avaient le même souci que tout le monde c'est à dire qu'ils ne pouvaient pas embrasser la loi ou connaître la loi dans toute son ampleur et Lacan dit quand vous dites à quelqu'un si tu fais ceci tu auras la tête tranchée en l'occurrence dans le truc de dans le truc de Raymond Queneau c'est tuer le roi d'Angleterre voilà si tu tues le roi d'Angleterre tu auras toute personne qui osera tuer le roi d'Angleterre aura la tête tranchée et bien Lacan dit ça c'est une loi qu'on ne peut pas appréhender dans son entier c'est impossible pourquoi ? et bien parce qu'elle fait référence à la loi je vous ai dessiné tout à l'heure le butoir du réel et de la mort c'est incompréhensible c'est une loi qui est incompréhensible dans son entier évidemment on comprend bien que ça va nous amener à la guillotine on aura la tête qui va tomber etc mais la loi dans son essence si vous voulez dans son sens qui serait premier qui serait essentiel qui serait total qui serait dans la compétude on ne peut pas le saisir le sens de ça on aura la tête tranchée on en reste effectivement on en reste bouche b je viens de dire on ne comprend pas exactement ce que ça peut signifier ça et donc c'est une loi c'est une loi qui n'est pas préhensible dans son entier pourquoi ? parce qu'il y a une censure la censure c'est qu'on ne peut pas attraper tous les symboles tous les symboles je vous ai dit S1, S2, S1, S1, S1 le mur, les gens tout ça c'est une myriade infinie de choses on ne peut pas en faire embrasser comme disait Lacan c'est impossible c'est bien donc qu'il y a des coupures à certains endroits organisées par une censure qui n'est pas de la psychologie qui est là qui est nécessaire et qui est inhérente à la nature humaine c'est une sorte de la psychologie qui est inhérente à notre structure c'est ça en fait la fin des récords c'est inhérent à notre structure et donc de la même façon que Bédip ne pouvait pas appréhender la loi de son ensemble ce qui lui a fait faire tout un tas de conneries et bien de la même façon les princes caramézoques ne pouvaient pas appréhender la loi de leur ensemble et de la même façon le personnage principal enfin entre autres dans l'oeuvre de Raymond Queneau qui dit toute personne qui aura la tête tranchée ne peut pas comprendre cette loi non plus dans son entier parce qu'elle contient la question de la mort est d'affinitude donc on ne peut pas l'absorber dans sa complétude cette loi là et donc elle nous dépasse et donc là il y a une interruption qui est due à une censure parce que notre inconscient nous refuse l'accès à la question de ce que serait c'est que la définition de la mort on n'en sait rien de toute façon vous voyez voilà j'ai fait du mieux que j'ai pu pour les pizza mais je reprendrai avec Raymond Queneau la prochaine fois parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler aujourd'hui et c'est dommage parce que c'est amusant c'est distrayant Raymond Queneau mais on a quand même fait la science des rêves on a quand même fait les fracques à ramazoc c'est pas mal c'est pas mal donc on se retrouve dans 15 jours dans 15 jours le 31 et ensuite donc comme je vous l'ai dit ça sera la semaine d'après merci